... Habituellement, je pratique 2-3 fois de semaine. Et là, ça devient compliqué. Depuis quelques jours, je suis de nouveau l'adjoint maire de ma commune. Et cette nouvelle tâche ne m'a guère laisser le temps d'exercer ma fantasque passion. Je dois reconnaître que je pratique cette inclination avec ce que certains pourraient appeler de la démesure. Et c'est en partie pour cela, vu mon poste, que les choses se compliquent. Je ne dis pas qu'avant c'était plus simple, loin de là. Mais j'étais moins exposé à la mystique populaire, à l'autre. L'autre et son regard. Ma passion, cette déraison irrationnelle et qui depuis lors rythme mes jours et mes nuits, s'est apposée sur ma vie comme un voile eucharistique, à l'aube de mes 9 ans. Je fais partie de la génération qui a vu naître les mangas. Goldorak, la première grosse claque. Mais moi, c'est avec un autre manga que j'ai fusionné corps et âme. Une passion totale et dévorante s'est immiscée au plus profond de mon être. Une sorte d'idolâtrie salvatrice. Je suis devenu un fan total de Kandi. Le plus délicat consiste à gérer cette double vie. Et aujourd'hui, malgré les difficultés intrinsèques liées à mon travail, je dois reconnaître que les choses se déroulent mieux qu'à l'époque de mon enfance. Le regard de mes camarades, de mes proches, leur incompréhension, celle de ma famille fut la plus blessante, les railleries perpétuelles, les grands, qui n'héritaient pas de se moquer et de me molester. J'étais devenu une véritable tête de turc. Celle qu'on relègue au placard et qu'on ressort pour crucifier sur l'autel de la médiocrité. Alors mes parents ont fini par déménager. Et ainsi, j'ai pu faire l'apprentissage de la double vie. Lisser le côté pile et délurer le côté face. Dans ces conditions, pas facile de trouver un chéri. Mais aujourd'hui, c'est le grand jour. J'ai enfin trouvé Clamser. Clamser Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501